Musique Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Je m'appelle Sabima Anadija. Mon témoignage est celui-ci. Quand j'ai changé, quand j'ai commencé à aller prier, mon mari m'a suivi. Quand je disais à mon mari, viens, on va prier, il refusait toujours. Il me disait qu'il avait des travaux communautaires au cabaret de Roussaki. Nous avions une vie vraiment difficile entre nous. Vous voyez comment il est, donc sa taille et ma taille. Il n'avait aucune parole devant moi. Mais aujourd'hui, il a l'honneur parce que je suis né de nouveau. Il ne me traitait pas correctement. Il me traitait d'une manière un peu rude avec les femmes, donc avec les hommes aussi. Il disait toujours que je suis sa servante alors que j'étais sa femme. Le fait d'être né de nouveau me fortifie et je voudrais vraiment que nous remercions le Seigneur tous ensemble. pour venir à Christ, il y a une femme qui s'appelle Tchisa. Je ne sais pas où elle est assise parce qu'elle a fait un travail immense. Vous voyez que j'aime, j'ai vraiment des émotions. quand on appelait les gens pour recevoir le Seigneur. J'ai beaucoup tremblé. Il y avait une femme qui s'appelait Alice. Elle ne voyait rien, mais moi je voyais tout. Après avoir reçu le Seigneur, je suis rentré à la maison. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Et j'ai entendu une voix qui me disait, qu'est-ce que tu faisais dans l'église, dans cette église-là ? Est-ce que tu vois vraiment que c'est une église ? Et ça me disait, cette voix me disait, ce n'est pas une église des enfants de Dieu. Mais j'ai fortifié mon cœur. Cette femme qui s'appelle Tchisa m'a suivie. Dans notre couple, les choses sont très bien. Avant, quand on vivait dans les difficultés conjugales, elle disait qu'elle n'avait même pas une personne pour donner sa dote. Je voudrais le dire à toute l'église qu'elle a accepté de donner la dote. Que le Seigneur te délise. Nous allons écouter Moïse, comment les choses se sont passées. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Je ne refuse rien à ce qu'elle a dit. La boisson m'avait rendu esclave. Il y avait des cabarets à Marambia qui nous avaient rendu totalement esclaves. Quand elle me disait qu'elle était partie à Bujumbura pour prier, je croyais que c'était des fables. Quand elle me disait, je viens de prier, je disais, ok, c'est bon. Et un jour, j'ai beaucoup bu quand j'étais en ville. Je prenais plus d'un casier et demi par jour. Je suis parti à Loziba sur ma moto. Et c'était la nuit, je rentrais à partir de Loziba pour, vous voyez, ici à la Braroudi. Il y avait beaucoup, il avait plu et il y avait beaucoup à la basse au niveau de la Braroudi. Je suis venu, j'ai roulé dans cette flaque d'eau. Je suis tombé dans cette eau et les voleurs à côté du pont sont venus m'attaquer. quand j'ai vu que j'ai essayé de demander de l'aide à mes personnes et m'ont secouru. j'ai demandé de l'aide aux policiers qui étaient à côté. Mais quand j'ai demandé de l'aide, les policiers même ne me considéraient pas parce qu'ils voyaient que j'étais ivre. Et finalement, il m'a donné là où dormir jusqu'au matin. Quand je suis rentré à Maranvia, j'ai commencé à réfléchir sur moi-même, à dire si je mourrais à cause de la boisson, qu'est-ce que je vais devenir ? J'ai fait réparer ma moto, mais j'ai commencé vraiment à réfléchir sur moi-même. Quand j'ai vu que, après avoir réfléchi sur moi-même, j'ai dit comme ma femme a reçu le Seigneur et qu'elle a suivi le Seigneur, il faut que je la suive moi aussi parce que je vois qu'elle-même a réussi à abandonner la boisson alors qu'on était toujours en querelle à cause de la boisson. et j'ai décidé de suivre le Seigneur et j'ai vu des gens qui donnaient des invitations de part et d'autre et j'ai dit puisque je vois cette invitation, je vais participer. Et j'ai été le premier à être à la place où on avait organisé la croisade. On a commencé à installer même les tentes et j'étais déjà là. J'ai dit je vais voir ce qui va se passer pour que je puisse être changé. Je me suis assis devant dans cette croisade. Le pasteur nous a prêché et il a dit ceux qui veulent être sauvés venez par ici. et j'étais le premier à être devant à partir de cette date précise jusqu'à aujourd'hui. à partir de ce jour le Seigneur a fait des choses merveilleuses et j'ai complètement changé et je remercie le pasteur parce qu'il a accompli un travail immense à aider les gens qui vivent dans une vie de débauche dans le cabaret. Aujourd'hui les choses sont vraiment bien dans notre famille je suis déjà un leader dans la communauté tout va bien dans ce monde. le cabaret aujourd'hui je ne bois que du thé c'est tout. quand vous écoutez leurs témoignages sur la radio ils sont vraiment mieux qu'ici. Donc la famille doit déjà et doit son époux à la maison ils sont battés et personne n'allait les séparer c'était impossible. ils prenaient même les machettes et les couteaux et quand les voisins ont entendu qu'ils avaient été sauvés ils ont été étonnés. Quand les gens ont vu Moïse se faire baptiser ils ont dit moi aussi je vais être sauvé que Dieu soit béni. merci Roger merci Moïse et Didja Sous-titrage